You're a bachelor, il faut, parce que sinon, comment tu veux payer ça? Je trouve ça fucking nice. Ça va te permettre d'acheter avec quelqu'un, quitte à ce que vous habitez chacun votre logement. J'aimerais savoir, pour les jeunes, comment tu vois ça? T'as moins que 30 ans. Acheter une maison. Allez acheter une propriété dans cet environnement ici. Il y a des taux d'intérêt à 6. Ça s'en vient vers le 6. On va probablement dépasser le 6 d'ici la fin de l'année. Frôler le 7, possiblement en 2023, avant que l'inflation rentre en ligne. Qu'est-ce que tu dis à une jeune clientèle qui disait « Écoute, moi, je ne suis plus capable. Je ne vais pas être capable d'acheter une propriété. Je ne vois pas comment, avec les prix aujourd'hui, ils te regardent et disent « PC, qu'est-ce que je fais? C'est quoi ta solution? » C'est sûr qu'on ne se cacherait pas que c'est rough. Justement, je le vois avec des amis proches et du monde que je connais. C'est fou parce que tu recules juste en janvier, les qualifications versus aujourd'hui, c'est 100 000 de moins. Pour le même revenu. C'est vraiment de ne pas avoir peur, je pense, d'acheter. Surtout si ton revenu est plus restreint, d'acheter quelqu'un. C'est pour ça, je parle beaucoup d'exemples duplex, premier achat. C'est des choses que je trouve qui sont bonnes parce que d'avoir un locataire qui va te permettre de payer une partie de ton hypothèque parce que justement, ce que je trouve le plus catastrophique des taux d'intérêt, c'est les paiements hypothécaires. On a des clients, quelqu'un qui a signé, c'était 1008, passe notre thèse en 2005. Je trouve que ça te permet de, un, vu que c'est un genre de locatif occupant, tu peux enlever les taxes, etc. Ça te permet de qualifier pour un peu plus. Ou même à l'inverse, ça va te permettre d'acheter avec quelqu'un, quitte à ce que vous habitez chacun votre logement. C'est sûr qu'il faut être un peu plus créatif à ce niveau-là, du sens, trouver des solutions parce que, tu sais, d'un fois, justement, le monde dit « good, mais je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre. » Mais tu sais, c'est plus aussi de naviguer à travers le titre, de dire « OK, good, mais en fonction de ce qui se passe, parce que, tu sais, oui, mettons, les taux, ils ont beaucoup réaugmenté. Il n'y a plus de suranchères, par exemple. Les prix sont à la baisse. Ça fait qu'il y a toujours un peu quelque chose, je trouve, à ce niveau-là, mais c'est vraiment de, tu sais, au lieu, pas de jouer la victime, de me dire « ah, tu sais, genre, avant, c'est plus facile, de justement s'adapter. » Puis je pense que, tu sais, justement, pour moi, bien, moi, je trouve que professionnellement parlant, mettons, ce qui m'a aidé à, genre, avancer, c'est « je m'adapte rapidement. » Puis je pense que, mettons, justement, avec l'immobilier, c'est un peu ça que je dirais la même chose. « Good, moi, je qualifie pour combien tu as en fonction du secteur que je veux et tout. » Ça, OK, mais c'est passé. « OK, good, qu'est-ce que je peux faire? » « Think out of the box. » Donc, on n'a pas le choix. Mais elles ont un bachelor. C'est très populaire en Vancouver, des strata, là, où est-ce qu'ils vont avoir du revenu à l'intérieur de la propriété. Mettons, je pense, toutes les propriétés à Vancouver, là, tu as un semi-détaché ou un genre de « row housing », puis ils ont un bachelor. Il faut, là, parce que sinon, comment tu veux payer ça? Puis je trouve ça « f***ing nice », tu sais, comme moi. Mais il faut faire des solutions, il faut trouver des solutions. Donc, tu sais, souvent, les gens sont comme « non, moi, je veux absolument ça. » Je comprends, ça, c'est qu'est-ce qu'on veut. Puis moi, je veux être, je veux avoir mon ligue de capillaire privée pour m'amener au travail, pour skipper le trafic sur la 15, mais, tu sais... « Not yet ». « Not yet », oui, c'est ça. Ça risque de ne pas arriver, ça. Tu me vois-tu arriver, en parlant de des gars, là, « I'll check Ryan, là, il arrive, là, pour atterrir ça, ça va être beau, ça. » Mais non, mais c'est vraiment de dire, écoutez, non, tu ne vas pas avoir qu'est-ce que tu veux absolument, mais il y a encore des solutions. Donc, je pense qu'on se rejoint là-dessus, de dire, tu sais, guys, think out of the box, là, achète avec quelqu'un d'autre un plex, tu sais, un condo au lieu d'une maison pour commencer un peu plus loin, même change de job. Tu pensais travailler à distance, là, c'est possible, maintenant, beaucoup plus de travail à distance. Donc, au lieu d'acheter à Montréal ou centre-ville, bien, tu pourrais t'acheter quelque chose dans les Laurentides, un condo, puis jure des feuilles, puis travailler à distance en changeant de job dans le même domaine. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, il y a une pénurie de main-d'oeuvre partout. Ça serait relativement facile d'être capable de changer de domaine ou changer d'emploi, puis de trouver quelque chose qui fonctionne avec un nouveau plan, là. Oui, parce que surtout, justement, les vidéos, ça l'amène, tu sais, du monde de partout au Québec. Puis, tu sais, comme souvent, mettons, des commentaires qui reviennent, mais dans les vidéos, parce qu'on a fait une couple de vidéos face à, en fonction de ton revenu, combien tu peux emprunter, grosso modo, puis, tu sais, le monde était comme, bien, voyons donc, un plex à 265 000, mais ça fait pas de sens, tu sais, on a une promesse d'achat pour un triplex à 160 000, bon, c'est à Shawinigan, mais tu sais, je parle, il y en a partout, mais tu sais, est-ce que t'es prêt à faire des compromis? Exact. Moi, je veux pas vivre à Chine. Bien, c'est correct, mais ça existe. Donc, si tu voulais devenir propriétaire, il y a des options. Maintenant, tu peux pas tout avoir. Exact, 100%. Ça serait ça, mettons, que j'aurais à dire de pas s'arrêter à ce que le monde va dire aussi. Puis, je pense que il y a comme aussi beaucoup de monde qui essaie de, tu sais, prédire ce qui va se passer puis tout, mais tu sais, je suis comme, regarde, who knows? Tu sais, comme, qui c'est qui c'est vraiment? Fait que, tu sais, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire, tu sais, justement, pour t'aider, ok, la mise à fond, si tu dis ça, mais d'établir un plan de match, je pense que c'est jamais tout autant critique, tu sais, avant, ah, ok, je fais tant, good, j'apprends pour ça, what? OK, 100%.